Yo les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Aujourd'hui les amis nous allons parler du prochain personnage qui sortira sur Dragon Ball Legends Et nous savons déjà c'est qui parce qu'il a été leak de la part des devs les gars Donc forcément ça gâche l'effet surprise mais au moins on sait à qui s'attendre les gars Et je suis heureux de vous annoncer qu'on aura un Megate Ultra les gars Le tout premier Megate Ultra du jeu C'est une nègre et un mois qui pensait qu'il viendrait vraiment plus tard genre dans le lointain Non il viendra la semaine prochaine donc franchement ça arrive super vite les gars Je pense qu'on va être un peu déçu parce qu'il y en a qui voulaient Gogeta CJ4 et tout Et malheureusement ce sera pour l'année prochaine voire deux ans ou je sais pas Mais en tout cas cette année on n'aura pas de Gogeta 4 Ultra malheureusement Donc vous me direz les gars si jamais vous êtes déçu ou pas Mais c'est pas trop le sujet de cette vidéo Il va être annoncé enfin il a été annoncé il a été leak plutôt aujourd'hui voilà Mais il va être annoncé officiellement ça veut dire il va sortir officiellement le 22 Donc là on est le 20 lorsque je tourne la vidéo le 22 c'est le 21 c'est demain c'est à dire jeudi Ventredi voilà ventredi reveling stuff voilà du festival P3 les gars donc la dernière partie du festival Elle arrive super vite je sais pas si je me suis trompé dans les dates et tout parce que c'est bizarre que ça arrive ventredi les gars Normalement un festival enfin un reveling stuff c'est mercredi et tout Euh mardi plutôt mais là c'est ventredi donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça tôt peut-être parce qu'il y a le noël tout ça qui va arriver ou je sais pas Mais en tout cas le reveal les gars c'est ventredi à 15h donc je serai en live si la date elle bouge pas et tout Et vraiment j'aimerais bien voilà faire ça avec vous donc n'hésitez pas à passer On va entre guillemets réagir aux animations parce qu'en soi le personnage on sait déjà c'est qui Mais les animations on sait pas du tout donc n'hésitez pas à passer Ventredi vers 15h ça ferait super plaisir D'ailleurs merci à ceux qui rejoignent la chaîne et qui like ça fait super plaisir Alors les gars je vais vous montrer le migaté un peu à quoi il ressemble parce que forcément il est télique donc on sait A peu près à quoi il va ressembler et après on va Petit goût de gueule les gars et ouais je suis désolé mais migaté comme ça là nanana Donc voilà les gars je me suis rendu au niveau de twitter enfin de x plutôt parce que maintenant c'est x Donc forcément là tout le monde en parle hein tout la commu dbl en parle les gars Euh il a été leak voilà c'est fait maintenant tout le monde le sait Donc euh voilà j'ai juste marqué db legends leak et voilà J'ai des migaté partout donc visiblement il était leak dans les annonces du jeu Alors je pense que j'étais pas connecté à cette heure-ci donc forcément j'ai pas pu voir l'info directement J'ai dû vraiment aller chercher sur twitter et tout donc là c'est un peu dommage mais bon c'est pas grave Mais au moins il y a des gens ils ont voilà ils ont screen ils ont voilà ils ont partagé l'information C'est un circulé voilà maintenant les gars il a été leak et on sait à peu près à quoi il va ressembler Donc l'artorec elle est vraiment quand tu vois ça tu sais que c'est un ultra hein Et les artorec ultra ils sont visiblement bah ils se ressemblent un peu tous on va dire Et donc c'est pas un migaté maîtrisé c'est un migaté non maîtrisé ça aussi c'est à retenir donc c'est pas vraiment un migaté maîtrisé Mais c'est quand même le premier migaté du coup ultra et donc ça c'est nouveau Après malheureusement il y en a ils vont être déçus du fait que ça soit un migaté et pas un Gogeta Parce que cette année enfin du moins cette célébration festival on a eu pas mal de personnages tournois du pouvoir Notamment avec la P1 on a eu le Tag Evo après on a eu le Zenkai de Jiren je crois c'est avant le festival je suis plus trop sûr Mais on a eu vraiment beaucoup de de comment ça s'appelle de de tournois du pouvoir Et je pense pour ceux qui ont vraiment investi sur Gohan Beast ceux qui ont mis tout leur cc C'est vraiment ils sont allés fort 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 je pense qu'ils vont être déçus Ils vont avoir le Zenkai de voir que c'est un migaté parce que du coup forcément le migaté va être entre guillemets le meilleur personnage du jeu Les ultras on le sait fin d'année ils cassent tout le jeu C'est pareil pour Gogeta Blue Ultra tout ça tout ça A chaque ultra ils cassent le jeu pendant un bon moment Donc ceux qui ont investi sur Gohan Beast ils vont avoir le SEM Parce que notamment moi les gars j'ai pas investi sur le Tag Evo Dites vous que j'ai même pas fait la Mulcha 300 si vous voulez on va aller voir ça tout à l'heure Mais j'ai pas fait la Mulcha 300 les gars vraiment ça m'a pas du tout intéressé Donc les gens comme moi ils sont désavantagés parce que le migaté forcément tu vois les gens avec le Tag Evo, C17, Jiren Zengai tout ça tout ça Donc c'est vraiment chiant pour les gens comme moi Après ceux qui ont invoqué sur Migaté le Tag Evo ils sont vraiment bien Mais bon c'est pas trop la question Donc il viendra sûrement mercredi prochain c'est à dire là demain après demain plus tôt il y a les Revelling stuff Et après vendredi sûrement Enfin vendredi d'ailleurs ils pourront peut-être dire la sortie du portail Mais je pense que ça va être mercredi ils vont pas bouger la date A moins que ça soit vendredi les gars on verra vendredi d'après pas celui là on verra ce que ça va donner En tout cas dites moi dans les commentaires les gars ce que vous en pensez de ce Migaté Bon en vrai de vrai bah voilà il ressemble à il est beau tout ça Enfin c'est Migaté quoi C'est Migaté mais est-ce qu'il va être fort ? Il va être fort tout ça je verrai le passif tout ça Qui va être Strike, Blast parce que ça ça va déterminer dans quel team tourne-là du coup on va le jouer Parce que dans la Team Strike tu vas le jouer avec le tag tourne-là du pouvoir En version Blast tu vas le jouer avec le duo Blue là Donc en vrai avoir tout ça Et aussi j'espère que les animations seront bien faites Je suis vraiment pas dans la joie dans Waouh Migaté tout ça là Parce que ouais je m'attendais pas à lui Je m'attendais plutôt à Gojta 4 Ce qui est un peu logique pour moi Mais bon c'est pas grave on verra ce que ça va donner Pour ceux qui kiffent Migaté notamment moi Bah on va peut-être s'amuser et on va peut-être kiffer hein Donc voilà je le voyais bien venir à un anniversaire ou vraiment dans lointain Mais non pas du tout J'ai envie de voir à quoi ça va ressembler tout ça là cette P3 et tout Et faudrait qu'ils nous disent là qu'est-ce qu'il se passe avec les leaks Eh les gars Migaté il va ski tout hein Boum 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 C'est le roi des esquives mais les leaks il se le prend bien dans la gueule S'il voit ce que je veux dire les gars Donc ouais il esquive tout sauf les leaks Donc ça faut vraiment Voilà je sais pas s'ils vont nous éclairer ou quoi que ce soit Peut-être qu'ils vont dire oups En vrai je pense que le Reveal & Step c'est sûrement une vidéo qui a déjà été tournée Qui va être lâchée lors de Voilà qui va être lâchée mercredi ou je sais pas Mais s'ils le font en direct et qu'ils en parlent du leak les gars Ça serait vraiment trop drôle Genre s'ils disent c'est une petite erreur un truc comme ça On verra de toute façon aujourd'hui Donc voilà voilà En tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les gars On se retrouve du coup vendredi pour le Reveal & Step Et on se retrouve sûrement mercredi Pour les portails et les invocations tout ça Je pense pas que j'ai invoqué de ouf Parce que j'ai pas beaucoup de CC J'ai vraiment rien vraiment rien les gars Premier degré Donc on verra ce que ça va donner tout ça Peut-être qu'ils vont changer le format des portails et tout ça On verra on verra on verra Je débite beaucoup trop Je vais vous lâcher J'espère que ceux qui sont restés jusqu'à la fin Ils ont kiffé cette petite vidéo On se dit à la prochaine les gars C'était Finno A plus tout le monde les gars Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021